La Gemara Shabbat, page 31, nous raconte la fameuse histoire de ces trois individus qui sont venus d'abord chez Shammai, ensuite ils sont partis chez Hillel, et chacun prétend qu'il veut se convertir, mais avec des conditions très particulières. Il y a un qui veut devenir Kohen Gadol, il y a l'autre qui ne veut étudier que la Torah chébictable, la Torah écrite. Aujourd'hui je voudrais m'attarder pour quelques instants sur l'individu qui dit d'abord à Shammai, je veux me convertir. Ma condition que tu puisses m'enseigner la Torah entière, aussi longtemps que je reste debout sur un pied. Shammai l'a envoyé prendre les deux pieds. Hillel nous dit, il n'y a pas de problème, je peux te l'enseigner, et je peux te convertir avec ta condition. Il dit, voilà, la Torah est fondamentalement une mitzvah. Ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. En d'autres mots, va hafta la rea haka mocha, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, ceci c'est toute la Torah, le reste de la Torah c'est le commentaire là-dessus. Eh bien d'ailleurs, va hafta la rea haka mocha, c'est dans la paracha de cette semaine, particulièrement dans le choumage qu'on étudie aujourd'hui jeudi, où la Torah nous dit On n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit de porter rancune contre membres de votre peuple, et ensuite la Torah dit Et bien, sur cette mitzvah, va hafta la rea haka mocha, il y a plein de commentaires, qui demandent une explication. D'abord, comment est-ce qu'on peut donner un ordre sur un sentiment, où j'aime, où j'aime pas. On peut me donner un ordre pour agir d'une certaine manière, faire quelque chose, mais on ne peut pas me dire de sentir. Discussion pour soi-même. En plus, pourquoi est-ce que c'est fondamental ? Et quel rapport avec Rabbi Akiva ? Mais surtout, c'est ce que Hilel dit. Ceci, c'est toute la Torah, et le reste n'est que commentaire. Et bien, l'alterebbe dans le Tanya, un chapitre entier, Perek, l'âme et bête, l'âme et bête qui correspond à l'Ev, cœur, chapitre 32, qu'il discute ce concept de Pourquoi c'est tellement fondamental ? Mais aujourd'hui, plutôt, je veux essayer de comprendre un peu cette image. La Gemara nous donne une image particulière où le gars, il dit, la personne, il dit je veux me convertir, mais je veux rester debout sur un pied. C'est quoi cette image, être debout sur un pied ? Puisque si le Talmud, si la Gemara nous dit c'est la Torah, c'est l'enseignement, qu'est-ce que ça nous enseignait ? Et bien, cet individu, il fait comprendre à Hillel, je cherche un équilibre personnel. Je suis prêt à renoncer à mon passé, m'engager à une nouvelle identité, un nouveau mode de vie. Je sais qu'elle est accentue. Je sais ce que c'est le judaïsme. Mais je veux que tu comprennes, il dit à Hillel, je cherche une identité individuelle et un équilibre personnel debout sur un pied. Hillel qui a bien compris ce que cette personne dit. Et voilà ce qu'il lui dit. Effectivement, le judaïsme est très équilibré. Le judaïsme est là pour te donner cet avance, cet grandissement, cet accomplissement personnel. Mais attention, ceci ne se fait pas sur un pied. Ceci ne se fait que si tu es debout sur deux pieds. Qu'est-ce que ça veut dire deux pieds ? Si tu partages avec le prochain. Ton équilibre personnel dépend de l'introduire, d'inclure le prochain dans ton expérience. Là, tu trouveras ton équilibre personnel. Et voilà, c'est ça toute la Torah. La Torah, elle est là pour s'unifier avec la Kadosh Baruch Hu. On s'unifie avec la Kadosh Baruch Hu à travers l'inclusion du prochain. Eh bien, on comprend pourquoi, bien sûr, Mashiach vient aussi à cause et par la Mitzvah d'Avat Yisraël. Nous l'avons, c'est Abat Yisraël. On veut te voir ici dans ce monde dans le Bête Habitage, aujourd'hui même.